Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 208 de Blugevrave Souls. J'avais dit que je tournerais dans la foulée de Untold Story 4 et malheureusement j'ai eu un problème technique, donc on se retrouve le lendemain. Donc vous, vous avez déjà eu l'épisode de Untold Story 4 il y a quelques heures et moi je commence le tournage là de Spirit of the Forever Review, donc je ne suis pas sûr que vous l'ayez pour jeudi et vendredi, je pense que vous l'aurez peut-être pour la semaine prochaine, ça dépendra vraiment du temps que je mets à tourner, du temps que je mets à faire le speedrun et tout, enfin le speedrun, le timelapse et tout. Bref, du coup on est parti, on ne perd pas trop de temps. Ah zut le son. Attendez, j'ai oublié de remettre le son du jeu. Mélangeur de volume. Voilà, on est mieux comme ça. Voilà. Ouais, on va mettre un petit peu de... Hop. On va mettre un petit peu de bonus d'XP. Et c'est parti. Allez. Dans l'espace entre les mondes. Faudrait penser à se réveiller, Ken. Combien de temps ai-je été inconscient ? En unité du monde des humains, 30 secondes, quelque chose comme ça. Ce rêve, c'est à toi que je le dois. Qu'est-ce que sais-tu de faire ? Rien de spécial. Ce que je fais n'a pas de sens, tu sais bien. Mais tu étais une vraie petite canaille à l'époque, Ken. Tu m'as carrément attrapé par les épaules avec des flammes dans les yeux en me disant si seulement tu étais venu m'aider plus tôt. Je crois bien. C'est du passé. Mais je suis toi, du coup, si je ne t'ai pas aidé plus tôt, c'est à cause de toi. Nous avons déjà eu cette discussion. Quelque part au fond de ton cœur, tu te disais que ta sœur allait tout arranger. Dans une situation pareille, tu entretenais le bel espoir que ta chère sœur allait massacrer tous ses holos, pas vrai ? Si tu avais eu le courage de te battre, même en vain, j'aurais peut-être pointé le bout de mon nez un peu plus tôt. Parce que moi, tout ce qui est vain, j'adore ça. C'est parti. Il y a un paradoxe dans ce qu'elle dit. Parce que s'il se serait battu en vain et qu'elle était intervenue, alors il ne se serait pas battu en vain. Paradoxe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Akarakura. Les picaros se sont échappés. Les uns après les autres. Et puis... C'est effrayant. Alors, je suis resté bien caché pour observer. Non, mais c'est une blague ou quoi ? Inomachine. Inomachine. Inomacha, à mon avis. Pourquoi, quand vous me voyez tous, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est immo. C'est comme ça qu'on appelle les patates. D'accord, ok. Attendez, excusez-moi. M'en fous. Par contre, je sais un truc. C'est pression spirituelle dingue qui déchire le ciel là-haut. Il y en a une qui appartient au capitaine. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pression spirituelle, c'est la Rancart et puis Zaraki. C'est de la folie. La pression est telle que j'ai peine à croire qu'il s'agit du même homme. Le ciel est tout fissuré. Je me demande ce que ça va donner. Je me demande ce que ça va donner. Quelques heures plus tôt dans le Garganta. Où sommes-nous ? Face au danger, mes pouvoirs en fuis se sont éveillés et ont ouvert une porte vers la quatrième dimension. Nous nous devons... Nous vous trouvons des remerciements. Vous nous avez sauvés, même si être ici avec un corps physique est loin d'être agréable. Vous m'envoyez navrer. Donc Roka qui a toujours ses vêtements... Non, non, pardon, ce n'est pas de votre faute. Serez-ce que vous nous avez sauvés ? Lady Roka. Non, vu la situation, on ne peut pas dire que je vous ai sauvés. Mais... Amazing, je dois vous remercier, m'excusez. Car c'est moi qui suis censé vous aider et c'est vous qui me sauvez. Il n'y a pas de plus grande bourde pour un héros. Ce faisant, vous ne faites plus simplement partie de ceux qu'il faut aider. Bienvenue dans le rang de ceux qui ont la force d'aider les autres, les héros. Quoi ? Comment ? Ne vous en faites pas, les Karakura super héros sont prêts à vous accueillir. Ce masque blanc, les fils d'or, Karakura, platine, le nom de code idéal. Bon, il ne tient pas de fils à Star Platinium de JoJo's Bizarre Aventure ou pas ? Parce que je ne sais pas, platine, ouais. Star Platinium, the world. Pardon. À côté d'aujourd'hui, rej... D'ailleurs, c'était une fake news le fait que Calab rachète les droits d'exploitation pour JoJo's Bizarre Aventure ou pas ? Parce que... Moi, j'avais vu passer la news il y a de ça plus d'un an, maintenant. Et... Et on... On n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que j'aurais raté le truc ? Est-ce qu'il y aurait un jeu de JoJo's Bizarre Aventure qui aurait sorti par Calab ? Je ne sais rien. Il faudrait voir. À côté d'aujourd'hui, rejoignez-nous au sein de Karakura Super Heroes et battons-nous ensemble. Très bien. Très bien. En voilà une qui ne sait pas dans quoi elle s'engage. Ouais, euh... Ça me paraît surprenant, cette histoire. Ouais, là, c'est vraiment une fake news, quoi. Ça me paraît surprenant, cette histoire. Non, non, il n'y a que les jeux habituels. D'ailleurs, il y a d'autres jeux Calab, hein, qu'on pourrait peut-être essayer. Bon, ça a l'air un petit peu cul-cul, Love Live School Idol, mais... Après, il y a Tsubasa, mais Tsubasa, je ne suis pas fan, pour être franc. Bref. Donc, pas de nouvelles de ce fameux jeu JoJo's qui serait censé être sorti par Calabre. On verra. Ne sois pas jaloux, boy. J'ai déjà ton nom de code à toi aussi, Karakura Bleu Ciel. J'essaie de m'inclure dans vos organisations douteuses sans me demander mon avis. Merci d'avance. Que dis-tu là ? Si j'en suis le leader, une organisation ne peut être douteuse, enfin. Un D comme douteuse, un D comme Don Kanonji. Quelque chose me chiffonne. Où est... Tu es du côté bleu marine de la force. What ? Pas du tout. Et vu la façon dont vous coordonnez les couleurs de votre costume, vous n'avez rien à dire sur ce qui est, doutez ou pas. D'accord, ok. Concentrez-vous sur les couleurs qui expriment l'intégrité comme le bleu, le blanc. But nous aussi, je m'en contente. Les kids qui ont perdu leur chemin ne me retrouveront plus. Ne me reconnaîtront plus. C'est ce que tu veux. Protestez si vous voulez, mais n'en profitez pas pour me faire passer pour le méchant de l'histoire. Tout de même, n'oublions pas que si nous pouvons nous engager dans cette guerre, guerre des mots, jeune garçon, c'est grâce à Madame Roka, enfin Lady Roka. Encore une fois, thanks my lady. Merci Madame. Je me réjouis de continuer à lutter à vos côtés, maintenant que vous faites partie de l'équipe de Karakura Super Heroes. L'équipe. La pauvre K. Ah, mais non, c'est ça, c'est mieux. Ne vous en faites pas, je vais faire en sorte que ces bad spirits cessent de s'en prendre à vous, comme ça, pas fait. Non, c'est bon, ça ira. Ça ira, mais enfin, l'aura des bad spirits n'a pas disparu, que diable. Non, ça ira, je ne peux accepter que vous continuez à être en danger par ma faute. Encore ces paroles, my lady, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je vous le dis et vous le répète. J'agis de mon propre chef et... Vous me dites toutes ces choses, si gentilles, vous m'avez tant appris. Et moi, je n'ai rien à vous donner en échange. J'ai été si heureuse. Pour la première fois, je me suis réjoui d'être en vie. Et pourtant, je ne comprends toujours pas, que dois-je faire ? Comment puis-je vous rendre l'appareil ? Suivez votre cœur, my lady, faites comme vous le sentez. Si vous tenez à me rendre l'appareil, effacez votre regard triste et remplissez-le par un beau sourire. Je serai comblé. Mais je suis une sorte d'ennemi pour vous. Et pour les Korakuras super-heroes, votre mission consiste bien à protéger la ville contre les Houlos comme moi. Il y a un malentendu. Oui, il nous arrive de repousser les bad spirits qui menacent la ville. Mais nous n'allons pas nous en prendre à des esprits comme vous, qui ne font rien de mal. Spirit is always with you. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, c'est pas Spirit is forever with you qui dit, c'est Spirit is always with you. Oui, tout comme vous êtes à mes côtés. Moi aussi, mon esprit est à vos côtés, comprenez-le. En bref, nous ne sommes pas seuls, ni vous ni moi. J'arrive pas à y croire qu'avec ce truc, ils arrivent à faire passer Don Kanuji pour un vrai héros. J'arrive pas à y croire qu'avec ce truc. Ça ne va pas durer longtemps. En bordel, ils ont mis une musique triste Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore se passer Tout de même, je suis un holo Pour vous, je représente le mal Je vous l'ai dit, Lady Roka Ne vous collez pas ainsi automatiquement l'étiquette du mal Mais, et si je vous disais Que ce que je souhaite C'est tuer des gens Et dévorer leur âme Eh ben, je vous arrêterai pour les sauver, bien sûr Mais entre stopper et exterminer Sans chercher à comprendre Il y a une différence Je suis un héros Même si c'est regrettable Je ne suis pas un dieu Je ne suis pas de taille Pour faire face au lion infamé Et avec de grands mots Lui intimé de devenir herbivore Monsieur Kananji Enfin, c'est vrai que, quand même Au départ, on avait vraiment l'impression Que c'était assez binaire Là-dessus, Bleach Que les holos, c'était le mal Que les Shinigami, c'était le bien Plus ou moins Même si... Et après, on s'est rendu compte Que chez les Shinigami, quand même Le bien était parfois relatif Et que, même chez les holos En vrai, le mal pouvait être aussi relatif Notamment, par exemple, dans l'exception Neliel Neliel, en fait, n'a rien de mauvais Roka, pareil Elle n'a pas forcément quelque chose de mauvais Stark, en soi Stark, en soi, ce n'est pas le mal incarné Et pourtant, c'est un des plus puissants Des Espada Donc, c'est pas... C'est... La... La frontière entre le bien et le mal Dans Bleach N'est pas que ça, en vrai Mais, mais, même si cette façon de vivre En faisant du mal aux autres Était réelle Moi, je vous le promets Je ne regretterai pas De vous avoir aidé Excusez-moi Et si vous êtes sous l'emprise De quelque chose Sachez que Je ne ménagerai aucun effort Pour vous aider A retrouver votre Saul Donc, votre esprit Jusqu'au bout Quelles que soient les difficultés Un héros ne se défile pas Quand quelqu'un a besoin d'aide Et c'est pourquoi Je vous le demande My Lady Cessez de me prier De vous abandonner A chaque fois qu'il dit My Lady J'ai regardé Black Butler Il n'y a pas longtemps Donc, j'ai des images De Black Butler Qui me reviennent A chaque fois qu'il dit My Lady Excellent anime Que je vous recommande Black Butler Les films aussi Les films aussi J'ai découvert Qu'il y avait des films Black Butler Il n'y a pas longtemps Et Franchement Il y en a des Il y en a des Super Notamment Celle sur le bateau Là, j'ai oublié le nom Je crois que c'est le Titanic En plus Mais je ne suis pas sûr Mais Allez le voir Allez le voir Parce que notamment On ne va pas parler D'un autre animé Mais Mais je l'ai découvert Il n'y a pas longtemps Je ne connaissais pas Ce film Et Et bordel Il y a un retournement Il y a un des personnages Franchement Elle Parce que c'est une fille M'a bluffé Franchement Je ne m'y attendais pas Et Ça fait reconsidérer Tout le personnage De la série Bref Allez Allez voir ça Allez Si vous ne connaissez pas Black Butler Allez voir ça Mais Mais pourquoi Pourquoi me dites-vous cela À moi Qui suis un holo Par le passé J'ai fait naître De nombreux holos Ouais Ça je m'y attendais Ça C'est qu'il y a un flashback Là-dessus Oui Alors que je pensais Sauver les esprits Avec un exorcisme Quel je croyais J'en ai fait Contribué à la naissance De bien des holos Je l'ignorais Et quand Mon principal disciple Ichigo A tranché un holo J'ai exulté On a éliminé Le monstre Je méprisais Les moqueries Je méritais Des moqueries Je méritais Qu'on me traite De clown Mais mon principal disciple M'a qualifié De héros Pour être digne De sa vaillance Et pour acheter Mes fautes Je dois Je dois être Et rester Ce héros Monsieur Kananji Comprenez-vous Mais il est dit Un héros N'est ni dans le camp Des humains Ni dans celui Des bad spirits Un héros C'est celui Qui est aux côtés Des enfants Partout Aux côtés De ceux Qui ont Les yeux Embués De larmes Oh bordel Et vous Vous avez l'air triste Aurais-je besoin D'une autre raison Pour vous protéger Ah mais sortez-moi De cet enfer Don Kananji Un héros Philosophe Oh mon dieu On aura tout vu Un héros 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 Pensez-vous que moi aussi je pourrais accepter ce que je suis avec le sourire comme vous naturellement moi qui ai été conçu que pour être un outil si vous voulez vous considérer comme un outil je respecte ce choix mais alors tentons de faire de vous l'outil le plus grateful qu'il soit le plus le plus superbe qu'il soit que ce soit que ce soit par l'utilisateur qui jette son dévolu sur vous mais bien vous qui choisissez qui servir que vous viviez dans la joie et la bonne humeur l'outil ou quoi que ce soit d'autre si la volonté est là les possibilités sont infinies je tourne je tourne tant que je tourne je n'ai pas regardé l'heure ce choc qu'est-ce que c'était cette pression spirituelle Kanpelshi Zaraki est sienne non c'est impossible cette pression spirituelle aberrante c'est du niveau d'Ichigo déchaîné je t'ai Sous-titrage ST' 501 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 Vous perdez l'information de langue Il y a d'autres trucs dans le genre Toi tu es inutile Tu t'es débarrassé Assez de jeux de mots Disparé Très bien Je disparais donc pendant ce temps plus de conseils Rien Montre moi comment tu vas battre Zaraki Et la rencard à la force du poignet Si tu y arrives Tu auras le droit à un baiser Je me pose une question Que j'aurais jamais dû me poser Est-ce que si un Shinigami Et son Zan Pacto Sont de sexe opposé Est-ce que Une reproduction est possible Faut pas que je me pose ce genre de questions Pourquoi j'ai ce genre de questions qui me viennent à l'esprit Parce qu'elle vient de se la jouer un petit peu Provocatrice érotique envers lui C'est pour ça La question m'a traversé Elle a vraiment disparu Impossible J'aurais perdu mon pouvoir de fusion Non Il n'y a aucun problème Cette Urosakuro N'est jamais existé De toute manière Tout cela n'est qu'un mirage Je n'ai de mes faiblesses On en est où là Niveau On est à quoi ? 50 minutes à peu près Ouais Incroyable Je te trucide à ce point Et toi Tu ne meurs pas Et ça te pose un problème Alors là Sûrement pas J'ai beau te détruire Tu ne meurs pas Tu ne tombes pas Et tu me menaces de ton sabre Dégoutant De mort Je t'affirme Seul à seul Et pourtant Je t'affronte seul à seul Et pourtant J'ai l'impression D'être sur un champ de bataille Avec un million de soldats T'es pénible toi A déblatérer Tes trucs inutiles Un peu d'indulgence Enfin Je suis un nouveau-né J'ai envie de hurler Le manque Qui m'en plie Hein Tiens Ça faisait un moment Qu'on ne t'avait pas vu toi Alors ça C'est une erreur stratégique Il y a un combat au sommet Entre deux monstres Et lui Il intervient Avant que le combat soit fini Résulté Il va se retrouver Avec deux monstres En face de lui Alors qu'il aurait pu Laisser le combat faire Et puis au moins Il ne s'est retrouvé Qu'avec un seul adversaire Au moins Qu'un Qu'est-ce Qu'avec un seul Comme Qu'avec un seul Qu'avec un seul Qu'avec un seul Qu'avec ? Sous-titrage ST' 501 Non, il ne semble pas avoir atteint le Bankai, pourtant sa pression spirituelle a grimpé, c'est un fait. Tu m'as bien pris par surprise, si j'avais encore été comme tout à l'heure, j'y serais resté, c'est certain, je m'excuse pour tantôt. J'avais mal jugé ton caractère. S'il avait été comme tout à l'heure, mais c'est là son niveau. L'avantage reste de mon côté. Shenzaraki et Zashino, concentrés sur l'immense puissance de leur adversaire, ne sentent pas une pression spirituelle insignifiante, elles aussi, dans le garganta. En fait, qui pourrait la repérer au milieu des flots déferlants d'énergie déversée par les trois colosses ? Qui pourrait répéter ce bruit de moteur ? Cette voiture qui fonce. Qui pourrait repérer ce bruit de moteur ? Cette voiture qui fonce. Sur une route de particules spirituelles condensée par Shenzaraki, droit vers les Pécaros prisonniers. Qui pourrait repérer ce bruit de moteur ? Ja que c'est trop fort. Don Kanonji, ce monstre, vous n'avez tout de même pas l'intention de lui foncer dedans. Mais si, boy, si, quand on est un héros, on fait face de front, encore et toujours. C'est de la folie, on n'est pas dans un film. Mais tu avoueras qu'on n'a pas le temps de financer. Bon sang, si j'avais mon Ginrei Kojaku. C'est vrai que Sien lui a volé son truc. J'ai les données de votre combat avec Maître Shiruti, je dois pouvoir le répliquer. Pardon. Elle a tissé ses fils pour reproduire quelque chose ressemblant au Ginrei Kojaku en utilisant des particules spirituelles à la façon d'un Quincy. Je vois, les données enregistrées sont une précision suffisante pour créer une telle réplique. Je comprends comment Saïel Aporo a pu annuler les effets de mes techniques. J'ai vu, parce qu'elle est sortie en personnage jouable dans le jeu, et j'ai vu son Bankai. Il est monstrueux. Son Bankai, enfin son Bankai, mais son ulti dans le jeu. Et il est monstrueux. Mais le pouvoir de ces fils, il est encore plus vaste que je l'imaginais. Ce n'est pas un outil qui tranche les âmes parfait, mais cela suffira pour que je ne manque pas ma cible. A la racine des tentacules de Siennes, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Ce fil, c'est Roka. Hein ? Tu te mets à délirer. Pardon, je suis vraiment navré, mais je dois faire une pause dans notre combat. Hein ? Je le regrette vraiment, mais passe donc le temps avec cette Asa Chiro en attendant. T'imagines que je vais accepter ça ? Alors, qu'on s'éclate comme ce n'est pas permis. Non, naturellement, non. Je le regrette plus que quiconque. Alors, je te le dis. Je reviens t'affronter. Je le jure sur ma vie. Nous boirons ensemble au calice de la mort. Et donc, un pas de chez Araki ne t'avise pas de te faire tuer par quelqu'un de son acabit. Combat de boss. Alors, vu que c'est un combat de boss... On va essayer de le faire en profitant un petit peu. Ah, c'est Kanpachi, je pensais qu'on verrait Asashino. Elle n'a pas si vite. J'ai dit non. Quelqu'un de mon acabit. On me prend cruellement à la légère. Pas trop le choix. J'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Mais je préfère encore te buter, toi, que poursuivre un fuyard. Pourquoi ta pression spirituelle a-t-elle tant augmenté en si peu de temps ? Hein ? Tu veux parler de mon cache-œil ? Si tu ne t'en rends pas compte toi-même, alors la question était inutile. Tu vas me ressortir tes tours de passe-passe. J'espère que ce sera plus marrant que la dernière fois. Ouais, bon, c'est Zaraki, donc. Ah, mais on le connaît en plus, ce truc. Bon. Je ne te témoigne mon respect. J'en ignore la cause. Mais quand je vois combien tu as gagné en pression spirituelle en si peu de temps, j'en éprouve une certaine envie. Hein, qu'est-ce que tu racontes ? Si j'avais tes ressources, j'aurais pu atteindre mes objectifs plus efficacement. Mais il serait vain d'éviter quelqu'un qui va mourir. Merci.